Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille, donc nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier et pédagogique Lémy-Zildé. Donc aujourd'hui, enfin la vidéo du démarrage du chantier au niveau de la récup. Donc bon voilà, j'avais expliqué brièvement dans une précédente vidéo l'intervention que j'allais effectuer prochainement sur un gros gros chantier en récup qui concernait la maison de ma voisine. Donc là ça y est, on est le 17.3 et enfin le tout premier démarrage a commencé. Donc là on se trouve sur le côté gauche complètement de la maison. Et donc je me prête, enfin j'ai déjà commencé à intervenir au niveau du débarrassage et là je vais passer au débroussaillage. Donc gros chantier, grosse ampleur de travail. Donc bon ben voilà, je vais vous faire voir un peu les images. Donc on entre par ici. J'attaque par cette partie là. Donc là il y a du nettoyage et du débroussaillage à faire. Donc comme vous pouvez le voir, le long du fossé, le long de cette grange, où je vais devoir intervenir au niveau du débroussaillage. Donc voilà, après ça s'arrête en fait ici quoi, au laurier quoi. Donc la taille de laurier, je ne sais pas si je devrais la faire, je vous tiendrai informé. Mais bon voilà, toujours il y a cette partie à débroussailler. Donc après la suite de la maison, ce sera là-bas, mais je vous le montrerai sur une prochaine vidéo. Et là, on va passer à l'intérieur de la maison. Donc là ici, tout ça s'arrête, ça débroussaillé. Donc ici aussi, mais en faisant attention aux plantes. Donc alors, ce que moi j'ai déjà effectué, c'est que j'ai débarrassé ici devant ce petit abri. Où il y avait un gros amas de bois, que j'ai débarrassé et mieux rangé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a tout mon matériel pour pouvoir effectuer le chantier. Donc ensuite, au niveau de cette grange, il va falloir faire beaucoup de tri et récupérer une partie du bois, des branchages, ce qui me fait besoin, ferraille, tout est mélangé, il faudra trop trier. Et bon, je vous l'expliquerai au fur et à mesure des vidéos. Donc après, ce que j'ai commencé à faire, c'est que là, il y avait cette espèce de vieux abri qui était ici, là. Retourné à l'envers, il était tombé. Et donc là, je suis en train de le démonter pour pouvoir le ranger, afin de pouvoir passer la débroussailleuse partie. Par la suite, je pense qu'il y aura un peu de taille à faire au niveau des laurières, quoi. Donc du laurier-palme. Ouais, c'est ça, laurier-palme. Donc ici, j'ai effectué un petit rangement au niveau des tôles, pour pouvoir toujours mieux débroussailler. Donc la partie à l'intérieur est à débroussailler. Ça, je dois le laisser comme c'est. Et après, par la suite, je dois venir débroussailler sur ce petit retour, là. Et donc après, je devrais intervenir par la suite, en allant sur le gauche de la maison, dans cette direction. où, bon, là aussi, je vous ferai des vidéos et je vous ferai des infos, quoi. Donc voilà pour cette première vidéo sur mon gros chantier de récup. Donc là, il n'y a qu'une petite partie du chantier. Tout ne sera pas divulgué aujourd'hui, bien entendu. Mais voilà, je tenais à vous faire partager cette petite info, cette première vidéo sur mon gros chantier de récup. Donc voilà, les amis, je n'ai pas donné de nouvelles depuis un petit moment. J'ai énormément de travail en ce moment au jardin fermier pédagogique. Comme vous vous doutez bien, la saison est bien entamée, bien démarrée. Donc ça tombe, les soins des animaux, l'herbe, les branchages, les plantations. On finit tout ça avant l'arrivée de l'été. Et même, j'allais dire du printemps, mais il y a déjà bien pointé le bout de son nez. Alors j'espère que les fleurs et les plantations ne souffriront pas trop parce qu'ils annoncent des gelées dans les deux prochaines semaines, ou la semaine prochaine. Mais bon, voilà, pas le choix en attendant. De la taille, de la plantation, de l'entretien, des tontes déjà. Et le chantier en parallèle qui a commencé ici, quoi. Donc voilà les amis, pour cette nouvelle petite vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir ce chantier avec moi. Et puis, je continue à vous tenir informé de tout ce qui se passe autour du jardin fermier pédagogique, quoi. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. À très vite pour plein d'infos. Et puis, plein de news. Et voilà. Comme d'habitude, vos petits pouces qui font plaisir. Vos petits commentaires si vous en avez. Et puis, je vous tiens informé de la suite des événements. Voilà la famille. Je vous remercie encore une fois tous ceux qui me suivent et qui s'abonnent à la chaîne. Qui suivent mes moments de joie et mes moments de faiblesse. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie, la vraie. Qui, je vous le rappelle, est le thème de la chaîne familiale, quoi. La vie, la vraie. Allez les amis, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne journée. Et à très vite pour plein d'infos. Bye bye. Bye bye.